On est face à un monde où des gens, quand on veut transmettre du savoir, qui sont dans ce monde-là. Quand je commence mon cours de philo dans mon école d'ingénieur, je dis aux élèves, je vais vous parler trois heures. Je vais vous apprendre des choses, des choses théoriques et difficiles. Je ne vais pas faire que vous raconter des histoires drôles. Et puis vous allez éteindre vos téléphones. Il se passe tout un tas de trucs. Et les ordinateurs aussi, parce que de plus en plus aujourd'hui, l'ordinateur est dans la fac, dans l'école et dans l'université. Les ordinateurs, non, je ne leur dis pas d'éteindre, parce qu'ils me disent qu'ils prennent des notes. D'accord ? L'autre jour, ils regardaient aussi Roland-Garros. Mais bon, ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est... C'est le divertissement que vous racontez là, c'est cette société-là. Oui, expliquer à un élève que regarder Roland-Garros tout en écoutant un cours de philo. C'est pas bien. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Alors, il y a un truc qui comprend, parce que c'est une valeur universelle, c'est la politesse. Quand je leur dis, la politesse étant la plus petite des vertus, c'est la plus significative, parce que c'est la seule que vous n'êtes pas obligés de suivre. Donc, elle dit vraiment ce que vous êtes. là, ils entrevoient autre chose. Alors, par rapport à cela, au fond, j'en viens à la transmission du savoir, puisque c'est un peu la question de cours. On est sur une... sur un débat qui est vieux comme le monde, mais qui est plus exacerbé. c'est l'utilité et le plaisir. Le savoir, on va le chercher, s'y soumettre, parce qu'il est utile. Mais, en l'acquérant, on veut vivre du plaisir. Normalement, j'allais dire, les enfants aiment apprendre. D'accord ? Moins les adultes. Churchill disait, j'adore apprendre, mais je ror qu'on m'enseigne. Alors, pourquoi ? Déjà, l'école est une merveilleuse... machine à vous dégoûter d'apprendre. Oui. Et, alors, mes enfants scolarisés, moi, je suis frappé, ils sont complètement inubilés par les notes. Alors, moi, j'interdis à mes enfants de me parler de leurs notes. Parlez-moi de ce que vous avez appris, parlez-moi du plaisir que vous avez, puis j'essaye de travailler avec eux sur ce plaisir d'apprendre. Donc, depuis toujours, tous mes enfants, tous les étés, je leur fais un cours. Et au mois de juin, on négocie le cours. Alors, je vais vous dire, le sujet qui a choisi mon fils, qui a 13 ans, puisque j'ai négocié ça la semaine dernière, se dit qu'au mois d'août... Donc, ils choisissent. Très important. Ils choisissent ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est pas le savoir imposé. Oui, oui. Ils choisissent le sujet. Enfin, pour peu que je sois capable de le faire. Donc, je lui ai dit, quel sujet pour cette année ? L'an dernier, c'était les mathématiques de la musique, parce qu'il veut être DJ. Et là, il m'a dit, écoute, le mieux, ce ne serait pas de cours. Je lui ai dit, mais non, ça, tu n'as pas le choix. Il m'a dit, bon, je veux un cours sur le mouvement. Super sujet. Il va falloir que je cogite au mois de juillet pour trouver ça. Et là, il n'y a pas de notes. Pourquoi j'ai fait ça ? C'est simplement pour essayer de rétablir cette idée qu'apprendre, c'est aussi une joie. Ce qu'on appelle la libido siendi. Voilà. Une joie. Et Bruno, pour revenir sur une de vos réflexions précédentes aussi, un moment magique. Dans votre analyse, la magie doit être là. C'est l'émerveillement aussi. Il faut qu'il y ait cette dimension-là, mais il ne faut pas que, et c'est là la difficulté, que l'hypertrophie des signes tourne à l'hypotrophie du sens, c'est-à-dire, on va tellement vous faire plaisir de raconter des histoires drôles que finalement, on ne va rien vous dire. Ce n'est pas le but. Alors, ceci m'amène à une vieille idée que j'avais développée dans un livre il y a pas mal de temps. C'est l'idée du mondain et du militant. Finalement, chez les pédagogues, on va prendre ces deux postures. Le mondain, il veut être populaire. Il veut que tout le monde l'aime. Donc, pour que tout le monde l'aime, il ne faut contrarier personne. Donc, il faut avoir un discours vide. Et comme ça, je vais faire le plein autour de moi. Donc, la posture du mondain, c'est de faire du plein avec du vide. La posture inverse, c'est celle du militant. Le militant, il milite pour un texte auquel il croit. Donc, il arrive avec du plein. Évidemment, ce plein percute le plein des autres. C'est-à-dire, le militant, il fait... C'est mon expression, mais il emmerde tout le monde. Donc, il a un fort risque de faire le vide autour de lui. Il n'y a rien de plus insupportable qu'un militant. Et donc, la posture du militant, c'est de faire du vide avec du plein. La posture du mondain, c'est de faire du plein avec du vide. La posture du pédagogue, idéale, c'est de faire du plein avec du plein. C'est-à-dire, de dire quelque chose tout en le disant de façon plaisante. Il m'est arrivé, au mois d'avril, quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. J'avais fait une conférence devant 200 personnes. La personne qui l'organisait après m'a dit que ça s'est bien passé, les gens étaient contents, etc. Super, bon, très bien. On prend toujours un sujet, un verbe, un compliment, c'est toujours bon à prendre. Et puis, il me dit, je voudrais vous féliciter pour un truc. Sur les 200 personnes, il y en a deux qui vous ont détesté. Je lui ai dit, pourquoi vous me félicitez ? Il me dit, ça veut dire que vous avez dit quelque chose. Sous-entendu, vous n'étiez pas que dans l'aspect faire du plein avec du vide. J'ai trouvé cette remarque assez fine, c'est la première fois qu'on me la faisait. Donc, le pédagogue, il est sur ce paradoxe, enfin, est-ce que c'est un paradoxe ? Non, je ne crois pas, mais sur cette difficulté, comment je fais du plein avec du plein ? C'est-à-dire, comment je dis quelque chose qui forcément va déranger la représentation de celui qui m'écoute sans le faire fuir ? Donc, il faut s'inspirer de ces deux logiques-là. Faites Halon, il faut que j'entre il faut s'inspirer